bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui jeudi 2 mars 2017 on va parler de la distribution pour les perdants et ça rime avec des biens donc aujourd'hui petite vidéo spéciale c'est vrai que je parle pas beaucoup de des biens c'est une distribution qui est comment dire ordage pour certains logiciels et du coup ça va être le but de cette vidéo c'est de la rendre un peu moins ordage donc déjà je m'excuse s'il ya pas les additions invité mais quand j'installe les additions invité j'ai un gel complet de debian dans virtualbox donc c'est pas terrible donc on va faire un peu le tour du propriétaire alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre ici en couleur du blanc sur noir voilà ainsi puis on peut peut-être mettre aussi un petit peu plus gros tout ça histoire que vous voyez quelque chose voilà donc pour faire le petit tour du propriétaire on a on a quoi on a une m donc on a un noyau 3 16 donc vous voyez que c'est très vieux en plus le 3 16 c'est un noyau qui n'est plus maintenu si on va sur kernels point org on va se rendre compte qu'ici en fait les seuls kernels maintenus j'ai dit une bêtise le carnel est un lts c'est le 3 14 qui est lts qui n'est plus maintenu excusez moi j'ai dit une petite bêtise donc voyez le carnel 3 6 elle est là bon on a du lts en 3 19 1 bon pire si on veut pas se mouiller on a quand même du 4 4 qui est encore neuf pour firefox on a un firefox esr d'accord 45 7 0 c'est pas bien grave pour cinnamon donc en fait ce qui est important c'est le noyau qui un peu vieillot surtout si on a des problèmes du matériel récent on a cinnamon version 2 2 aujourd'hui on est au 3 2 je crois de cinnamon et ce qui pêche un peu surtout c'est la bureautique puisque vous le savez au fil du temps libre office s'améliore et améliore sa compatibilité avec les formats propriétaires docx xlsx pptx qui sont des formats c'est répandu quand on vous envoie des pièces jointes et les versions 5 5.3 libre office améliore grandement le support notamment des images dans les documents de traitement de texte un document word et là on a un vieux libre office 4 3 3 2 alors je vous précise que j'ai fait les mises à jour synaptique synaptique voilà donc si je vais faire les mises à jour ici vous allez voir que que tout mettre à niveau voilà donc on recharge les miroirs enfin la base de logiciel on fait tout mettre à niveau voilà ok petit truc mais oui il n'y a pas grand chose et donc libre office n'est jamais mis à jour bref on est sur une base vieillotte alors même si les gens n'aiment pas forcément avoir les derniers logiciels le dernier cri ça fait quand même un peu tâche un livre office 4 sur la dernière version stable de debian donc pour ça il ya une solution c'est d'activer les fameux dépôts backport donc c'est par ces fichiers backport souvent français rétro portage ce sont des dépôts qui vont permettre enfin qui vont inclure des logiciels plus récents des versions de développement de debian donc ce qu'il faut faire on va dans les dépôts ici voilà on prend ici par exemple cette ligne là donc on a jessy jessy main donc ici c'est les sources ici on a jessy updates donc les sécurités et ici jessy updates donc vous prenez ce truc là vous copiez l'adresse voilà vous en faites un nouveau donc thème vous collez l'url hop ensuite vous retournez ici vous prenez donc jessy ok et vous prenez main voilà et en fait pour activer les backport et ben on va tout simplement appeler jessy backport donc si si vous voulez les dépôts non free et compagnie vous avez ici non free alors j'ai plus c'est tout attaché où il ya un tiret entre contrib etc donc je vais le mettre là aussi si je me trompe pas donc valider on va recharger on va tout de suite voir si c'est non free sans espace alors c'est de trouver l'entrée non free ok donc non free c'est avec un espace entre non et free donc on va corriger ça up non dash free non dash free validé recharger donc là ça devrait un petit peu mieux marché voilà et donc maintenant si on fait tout mettre à niveau on va voir que il ne met rien d'un niveau et oui parce que les dépôts backport sont pas vraiment donné comme étant stable donc il faut les installer manuellement les paquets donc je suis pas sûr qu'on puisse le faire avec truc là avec synaptic donc avoir ça libre-office donc libre-office 4 3 3 alors les maux fils ils brisent non on va pas les avoir là donc il va falloir passer par la console est donc installer et spécifié qu'on installe la version backports en faisant apt install et là on fait tiret et on lui dit attention on veut utiliser jesse backports install libre-office ah oui alors par contre il faut fermer ça voilà alors forcément voilà apt vous mettez ici apt install tiret et jesse backport pour préciser le dépôt et hop voilà libre-office c'est ça la commande qu'il faut mémoriser et donc là vous faites yes et alors bien sûr j'ai le cd rom qui est resté donc on va le désactiver le cd rom hop donc ça configuration non je fais la même connerie configuration dépôt et donc cd rom voilà je le désactive recharger fermer et donc là cette fois ci yes voilà donc là il part il va nous installer donc un libre-office un libre-office 5.2.5 donc vous voyez c'est quand même un libre-office très très récent et donc on va voir que ici le libre-office que j'ai lancé tout à l'heure donc en version 4.2 il va être remplacé par la version 5.2 par contre le souci c'est qu'on n'a aucune visibilité des paquets qui peuvent être mis à jour j'ai l'impression donc je vais quand même regarder pkgs.org si par exemple sur ce site là on peut avoir quand même une visu des skilispo libre-office tiret writer par exemple donc voilà la version actuelle que j'utilise c'est jc donc là on n'a pas les backport c'est dommage et en fait le fichier backport c'est tout simplement le les fichiers deb en fait de la prochaine version de debian qui sont en fait disponibles dans la version stable voilà donc il y a une manip à faire il faut installer en ligne de commande le logiciel pour pouvoir avoir des trucs plus récents donc on va essayer de voir si ça marche avec l'environnement de bureau cinnamon par exemple on va déjà voir ce que ça donne au niveau de libre-office alors c'est vrai que la manip elle est quand même pas évidente au premier abord comme ça il faut faire une petite recherche il faut voir que jesse backport ça s'installe comme ça donc là bureautique on lance libre-office là on voit que c'est le logo de libre-office 5 voilà et on a libre-office 5.2.5 donc sur la toujours debian lsb release voilà toujours sur la debian jesse donc la vieille version de debian enfin la dernière version stable mais qui est un peu vieillotte donc on va voir si on peut le faire avec cinnamon yeah yes donc là il va nous récupérer un cinnamon 304 voilà donc à la demande on peut mettre à jour tranquillement et j'imagine que maintenant dans les dans les mises à jour quand il y aura une nouvelle version de ces backport c'est ben elle sera poussée là je vous dis ça mais j'ai pas testé parce que tout simplement je n'ai pas testé donc là il nous installe cinnamon et donc ici hop je vous montre qu'on est bien je vous l'ai montré en début de vidéo en version 2.2 de cinnamon mais vu qu'on vient de mettre à jour l'environnement ça se trouve ça marche plus très bien 2.2.16 voilà on va yes fermer la session voilà pour ouvrir la session donc là je vous montre bien qu'on est toujours alors là il va peut-être falloir mettre cinnamon à la main parce que ça a changé voilà et donc cette fois-ci hop cinnamon on ouvre le panneau et voilà on a cinnamon mon 304 donc voilà pour installer un logiciel apt install tiret t jesse backport cinnamon enfin le nom du paquet linux je sais plus comment il s'appelle le paquet linux image le noyau non alors peut-être que le noyau n'est pas dispo firefox firefox donc firefox on n'en a pas qu'est-ce qu'on peut regarder par exemple comme autre logiciel l'homme ah si je sais ça fait un petit peu tâche mais par exemple là si j'installe clémentine apt install clément tin mon logiciel de musique si on l'installe yes on va l'avoir à mon avis en version 1.2.3 je pense ici c'est la vieille version voilà 1.2.3 clem voilà donc là on installe le vieux clémentine 1.2.3 et bien là on va pouvoir installer directement avec tiret t jesse backport sans doute la version 1.3 non même pas rien du tout il n'est pas donc tous les logiciels n'y sont pas mais voilà vous avez vu quand même avec libre office comment ça se passe avec cinnamon comment ça se passe le noyau je sais plus comment il s'appelle donc dpk ben dpk rien du tout synaptic je me demande si le noyau il est pas directement il n'a pas un préfixe linux image je crois voilà donc on a linux image 3 3.16.0 et donc là vous pouvez installer sur une vieille debian un noyau 4.9 non donc là il y a plein de trucs là visiblement ça doit venir des dépôts backport je sais pas comment on fait pour avoir l'info là dessus voilà donc c'est pas de quel dépôt ça vient j'ai installé version jesse backport sera donc le noyau il vient de jesse backport sera donc vous pouvez installer les noyaux plus récents via ces backport donc si vous avez des problèmes de décrochage de wifi ou des choses comme ça de matériel vous pouvez utiliser cela sur ce la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu pas facile pour moi de faire une vidéo qui traite de debian parce que c'est vraiment un outil fait une distribution que je ne maîtrise pas du tout tellement je la trouve complexe mais je la trouve complexe tout simplement parce que parce que je sais pas m'en servir voilà c'est tout mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui utilisera toujours cette vidéo des bien mais qui va parler de des bien fait d'or a des deux en même temps je laisse le suspense mais manips sont prêtes mais voilà je fais pas la vidéo soir donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dont vous connaissez déjà le sujet allez ciao à bientôt